Alors je comprends totalement qu'on puisse faire la comparaison parce que déjà on vient du même milieu, on a le même producteur et il fait entre guillemets la même chose de nous deux. Donc c'est vrai que Fanny a commencé en plus dans un hangar avec deux musiciens qui étaient Chenet Antoine. Donc ça je comprends totalement et je n'ai pas de problème avec ça. Le seul truc c'est là où après il faudra effectivement que ça s'estompe un peu c'est que nous n'avons rien à voir c'est à dire que nous avons deux univers différents même si oui nous chantons l'amour toutes les deux d'une certaine façon mais on n'est pas on n'est pas pareil on n'a pas la même personnalité on n'a pas la même musique on n'est pas voilà on est différent. Jean-Luc Azoulay oui je pourrais dire c'est mon mentor c'est mon ange gardien c'est celui qui m'a donné ma chance tout simplement c'est celui qui m'a permis pour de vrai vraiment je pourrais le dire quelque part d'exister bien sûr mes parents d'abord c'est évident mais lui on pourrait dire en tout cas professionnellement et même vraiment intérieurement parce que pour ma part j'étais tellement passionné dans mon métier en tout cas dans ma passion qui est donc le chant la comédie tout ça que je me suis dit j'ai eu plusieurs fois dans ma vie l'occasion de me dire Elsa tu le feras jamais en fait tu le feras jamais tu es obligé d'accepter la vie que tu vas faire un métier qui te plaît pas peut-être donc enfin si vous voulez on devient martyr quand on aime on est tellement passionné on devient martyr dans notre propre vie parce que si on le fait pas on est malheureux c'est plus dur qu'à la limite ne pas savoir quoi faire dans la vie voyez on peut dire bon je peux faire ça au pire je fais ça mais quand vraiment vous aimez quelque chose vous dites finalement j'ai plus de raison de d'être heureuse vraiment et moi je sais que j'avais besoin de ça j'avais besoin de ça donc donc je le remercierais mais toute ma vie c'est très triste parce qu'effectivement comme vous dites je suis obligé d'y penser après mais c'est vrai que j'y pense pas donc c'est à dire que c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis tellement c'est mon mentor je j'ai du mal à imaginer l'après je vais pas vous mentir j'ai vraiment du mal même s'il faudrait que je le fasse il y en a beaucoup qui me disent Elsa essaye de prévoir des plans b essaye de j'ai envie de dire j'en sais rien je vis au jour le jour je j'aimerais que ça dure tellement le plus longtemps possible la façon là j'ai pas de filtre parce que quand on parle de filtre on parle des je sais pas si on peut dire le mot oui vous dites instagram donc on peut dire ce filtre snapchat vous voyez si vous voulez ça vous ça vous lise d'un coup où ça vous fait une lumière magnifique vous n'avez pas une cerne donc là si vous voulez ça je là je suis consciente que là je me parle je l'ai pas malheureusement j'aimerais bien la voir mais mais c'est pour vous dire que c'est fois c'est pas grave après c'est pas non plus une opération chirurgicale voyez ce que je veux dire c'est comme un maquillage c'est à dire que moi j'ai pas transformé non plus mon visage c'est juste que je montre que que en fait j'ai pas envie justement de montrer que je peux être fatiguée même si on a le droit de l'être nous sommes des êtres humains que j'ai un bouton que j'ai machin donc quelque part je vous le dis aussi là on va dire je me trahis par rapport à mes fils je vous dis que je veux cacher ça mais bon je l'assume parce que je me sens mieux comme ça on m'a expliqué que apparemment quand on vient de la télé on a moins de chances de passer en radio alors oui c'est ce qu'on m'a expliqué mais moi je n'ai aucun problème avec ça dans le sens où déjà premièrement ça m'empêche pas de vendre des albums et deuxièmement je pense que ces médias là peut-être qu'ils attendent aussi peut-être d'avoir encore d'autres infos sur moi peut-être de voir l'évolution des choses donc pour moi ce n'est pas mort du tout je n'en ai aucune idée si je vais le faire j'aimerais bien moi vous dire oui mais il faut déjà que je leur plaise je sais juste voilà qu'ils m'ont contacté mais comme ils ont dû contacter plein de monde moi c'est sûr que j'adorerais faire ça parce que en plus j'en parle dans mon livre où je dis que j'ai une admiration totale pour tous ces danseurs qu'on voit à la télé qui danse merveilleusement bien divinement bien que j'aimerais bien savoir faire le quart de ce qu'ils font donc j'avoue pour moi ce serait une occasion d'apprendre tout simplement